Bonjour à toi chers spectateurs, Wonder Wheel de Woody Allen, le nouveau cru du cinéaste new-yorkais, on l'attend toujours un petit peu comme le Beaujolais de nouveau, c'est-à-dire en se demandant si ça va être plutôt passable ou si ça va être carrément une grosse piquette. Parce que malheureusement ça a fait un petit moment que Woody Allen n'a pas livré un grand film. Et il est clair et net qu'au vu des retours américains absolument catastrophiques qu'il y a eu le long métrage ainsi que d'une promo qui a été complètement foirée et qui fait que le film est en train de passer complètement inaperçu dans les salles, je pense pas que c'est Wonder Wheel qui va remettre le cinéaste new-yorkais sur le devant de la scène. Le résumé pour faire simple, sur Coney Island, en plein milieu de l'été de l'année 1950, les vies de plusieurs personnages vont s'entremêler, le temps de romances passionnelles, d'histoires de mafias et de mensonges et de mise au point conjugale. Alors quand je dis que je pense pas, en fait c'est clair, parce que déjà ça se voit que le film n'arrive pas à faire d'entrée. Au-delà de ça, Wonder Wheel est un des films les moins intéressants que Woody Allen depuis très longtemps. Ça serait vache de dire que c'est un de ces moins bons parce que les films de Woody Allen restent toujours intéressants dans leur style, dans leur geste, dans leur manière de concevoir un genre ou une thématique. Ça reste des films intéressants. Donc pour le coup, Wonder Wheel ne déroge pas la règle. Mais c'est juste un film qui est assez vain, quoi, finalement. C'est un espèce de trip que Woody Allen a voulu se faire, encore une fois comme Blue Jasmine à mi-chemin entre la comédie et le drame. Mais là, clairement, il faut reconnaître qu'on a atteint une espèce de limite où on sent que Woody Allen fait des films pour faire des films. On sent plus cette passion qui animait le réalisateur new-yorkais quand il faisait des films comme, je sais pas, Match Point, Scoop, qui pourtant était un film mineur, mais ça restait entraînant. Même L'Homme Irrationnel était un film passionnant dans le genre Magic in the Moonlight. Mais là, c'est vide de sens, quoi, Wonder Wheel. Et je pense pas que c'est difficile, en fait, même pour ce réalisateur-là, de simplement se remettre en cause. Mais j'ai la sensation que Woody Allen n'a plus envie de faire ça. Il est indéniable que depuis quelques années, Woody Allen a du mal à complètement s'imposer auprès du public et de la critique. Même française, c'est vous dire. Parvenant à livrer des films singuliers et uniques en leur genre, mais qui parviennent uniquement à rassembler ses fans et laissent un peu perplexes les néophytes. Malheureusement pour lui, ce nouveau long-métrage, son 49e, si ma mémoire est bonne, est tout simplement décevant et insatisfaisant, sonant comme une sacrée perte de vitesse pour le cinéaste new-yorkais qui s'essouffle considérablement et ne parvient pas à équilibrer un vaudeville très théâtral et peu équilibré. En termes d'écriture, c'est peut-être là que le film est le plus intéressant, tout en étant le plus bancal. Parce que Woody Allen veut mélanger un pur vaudeville et un trip très théâtral. C'est-à-dire qu'en gros, il va au sein de son cadre et au sein de sa composition dramatique amener tous ses codes, comme d'habitude, une voix off ultra présente, mais amenée par un personnage qui nous parle quand même directement à nous, ce que je trouve être un style qui marche vraiment bien chez Woody Allen. Mais au-delà de ça, là ici, ça donne vraiment ce côté très téléphoné parce que je pense que le cadre déjà dans lequel il a situé son long-métrage donne beaucoup ce côté très théâtral, ce cadre de fête foraine qui va être constamment un enfermement pour ses personnages. Ça amène vraiment cet aspect huis clos où on sent que ça pourrait être joué sur une scène de théâtre et on pourrait aller découper la scène en trois lieux et c'est bon, on aurait la scène qui serait fixée et on n'aurait même pas besoin de changer le décor pour un deuxième ou un troisième acte. C'est un peu cette sensation-là que ça se donne et au-delà de ça, on sent que les thématiques qui sont creusées tout au long du film, c'est des thématiques qui sont jetées comme ça. Et Woody Allen ne cherche pas à plus les développer que ça. Il y a des histoires d'adultère, il y a des histoires de gamins pyromanes, il y a d'autres histoires de romances passées et passionnelles, il y a d'autres romances futures ou possibles. On voit le lien qu'il veut faire entre chacun de ces personnages, c'est-à-dire amour passionnel et amour d'un soir. Un homme ou une femme va tomber éperdument amoureux d'un ou d'autres personnages et ce personnage lui-même va refuser cet amour-là mais tomber également amoureux et follement amoureux d'un autre personnage et ainsi de suite. Il y a cette espèce de lien. Mais franchement, ça n'a pas vraiment de sens lorsqu'on ressort tout l'ensemble. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que Woody Allen écrit un mauvais film. Comme évoqué donc, il est indéniable que même si le film est décevant dans son genre, le cinéaste américain est loin de livrer un mauvais scénario. Et cela se ressent dans le travail des personnages qui, même s'ils peuvent laisser perplexes, parviennent tout de même à tenir une bonne partie du film. Après, comme évoqué, cela vient surtout de la manière avec laquelle Allen choisit d'aborder et de poser tout cela, donnant un peu la sensation de se perdre dans des évagations romantiques et tragiques qui n'ont finalement pour seul sens que de combler un vide émotionnel flagrant. La mise en scène de Woody Allen, ce n'est pas mauvais. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Ce n'est jamais mauvais chez Woody Allen. Il y a un très beau travail du cadre. Là, encore une fois, il y a cette espèce de choix de format qu'on peut trouver bizarre. Ce 2.0 qui a tendance à juste rajouter des petites bandes sur le dessus. C'est très étrange comme format. C'est un format très atypique. Ça n'aide pas forcément à grand-chose sur le film. C'est le même format qu'il y avait eu pour Café Society. Mais ça n'a pas vraiment de nécessité en soi. Et c'est un peu ce qui ressort de l'ensemble du long-métrage de Woody Allen. Cette sensation de voir le cinéaste mettre des effets de style et des caches misères pour éviter au spectateur de voir qu'en fait, il ne sait pas quoi amener au sein de son cadre. Le film est composé de souvent de très longues plans-séquences qui vont avant tout mettre en avant des situations, des quiproquos, des mélanges de dialogues, des face-à-face entre des personnages. Mais il se sert très peu d'outils vraiment qu'on pourrait caractériser de montage ou en tout cas d'illusions cinématographiques. Il veut faire ressortir une espèce de réalisme au sein de son cadre, notamment par le choix de certaines lumières. Mais au final, ce réalisme perd rapidement de son sens lorsque l'on voit ce qui se développe à l'écran. Et du coup, on a un peu la sensation de voir un beau film, mais qui est complètement vide. Donc voilà, on en est réduit à cela chez Woody Allen. C'est ça le souci. A se contenter de ce que l'on a, et pour le coup, même si de nouvelle fois c'est chiadé et terriblement réfléchi en la matière, cela reste simplement beau, mais assez vide de sens et d'inventivité, si ce n'est donc dans le jeu des lumières. Dommage, car même dans ces moments que l'on pourrait nommer de perdition, le cinéaste s'est tout de même permis d'être brillant, voire même lumineux. Et pour le coup, ce film sonne un peu comme le glas d'un instant où il ne sait plus vraiment quoi faire de sa caméra, si ce n'est filmer des acteurs. Et quand il filme des acteurs, Woody Allen, il les filme bien. C'est indéniable que là, il a une pléthore d'acteurs qui jouent hyper bien. Je retiens surtout, moi personnellement, mes petits coups de cœur, même si forcément il y a deux acteurs qui ressortent plus. C'est Juno Temple et Jim Bellucci, deux acteurs qui sont souvent très secondaires au cinéma, même si Juno Temple a eu son heure de gloire. Mais très franchement, Jim Bellucci, il est impérial dans son rôle. Il a un petit rôle qui est plutôt mis en arrière, mais franchement, il est flamboyant, je trouve. Et Juno Temple est d'une simplicité confondante qui entraîne vraiment son personnage vers des travers où ça pourrait être très compliqué pour la jeune actrice de se mettre vraiment en avant, parce qu'il est très compliqué son personnage. Mais forcément, on retient surtout les deux acteurs principaux que sont Kate Winslet et Justin Timberlake. Et donc voilà, c'est là qu'Hallaine tire la plus grande force de son film, une nouvelle fois, de son brillant casting, dont ressort surtout l'élégant Justin Timberlake et la belle Kate Winslet, tout simplement radieuse en tête d'affiche. Donc au final, c'est pas bien compliqué. Wonder Will, c'est l'un des films les plus décevants que Woody Allen est livré depuis un bon petit moment. Pour autant, est-ce que ça en fait un mauvais film ? Je ne crois pas. Ça en fait juste un film qui est extrêmement moyen, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de volonté. On sent que Woody Allen, il est en mode « Je fais des films, je fais des films, mais je ne sais pas ce que je veux vraiment filmer, mais tant pis, je vais quand même faire des films. » Et donc du coup, on se retrouve avec un film qui est complètement ville de sens, où on a l'association où des personnages passent au milieu du cadre, mais que ça n'a pas vraiment de volonté, que ça n'a pas de nécessité. Et du coup, pour faire simple, Wonder Will de Woody Allen, je ne sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire, si vous avez envie de le voir, essayez, mais à mon avis, si vous êtes un néophyte, ce n'est pas ce film-là qui va vous faire tomber amoureux de Woody Allen. Et si vous êtes fan, potentiellement, ça peut être le film qui va vous faire sortir, parce que vous allez vous dire « Woody Allen, il n'en a vraiment plus rien à foutre. » Donc je ne sais pas. Vous voyez, c'est à vous de choisir. À plus ! Sous-titrage ST' 501